Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la guerre qui semble bel et bien déclarée entre Maéva et Carla. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais depuis quelques heures, une vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux. Lors d'une soirée avec les Marseillais, on a entendu Maéva adresser un gros tacle à son ex-meilleur ami Carla par rapport à l'affaire de sorcellerie. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans le petit « i » en haut à droite. Suite à cette vidéo, Carla a immédiatement unfollowed Maéva sur Instagram et celle-ci en a fait de même par la suite. Tout à l'heure, Carla a posté une story mystérieuse sur Snapchat dans laquelle elle sous-entend qu'elle donne de la lumière et que les autres veulent gratter du buzz sur son dos. En retour, Maéva a posté une story avec plein de symboles et images de sorcières. Cette fois-ci, c'est sûr, la guerre est déclarée entre les deux ex-meilleurs amis. D'ailleurs, Nadeh Blata, qui est aujourd'hui très proche de Maéva, a tenu à réagir à tout ça et pour elle, Carla est culottée. Nadeh explique que Marc n'a pas tout révélé sur l'affaire de sorcellerie, notamment car certaines choses étaient vraiment trop hard. D'ailleurs, Maéva a remercié Nadeh pour sa story et a évoqué un élément choc sur l'affaire de sorcellerie de Carla. Restez bien jusqu'à la fin pour voir la révélation surprenante de Maéva. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Andrea, Ryan et Lizzie qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. « Je vais chercher ton cœur si tu m'emportes d'ailleurs. Même si dans tes danses, l'autre danse un désert. Je vais chercher ton cœur si tu m'emportes d'ailleurs. Même si dans tes danses, l'autre danse un désert. » Bon, ça va ? On en parle du culot en fait ? Non, là, il fallait que je prenne mes réseaux, ça y est. Trop, c'est trop. Oh, trop, c'est trop, frère. Vous savez, quand l'histoire de Carla est sortie, oui, moi, je lui dis les noms en fait. On va faire les hypocrites. Je n'étais pas amie avec Maéva. Ça veut dire qu'on l'avait appelée, je m'en rappelle, et je lui avais dit, ouais, voilà. C'est Manon qui lui avait dit quelque chose que Nadine doit dire à propos de Carla, machin. Et elle, je me souviens, elle avait même appelé Carla. Elle a dit, je ne sais pas si j'y vais, je n'y vais pas. Mais t'inquiète, je te tiens au courant et tout. Je n'étais pas amie avec Maéva. Ça veut dire que quand elle a pleuré, quand elle était au bout de sa vie, moi, je n'en avais rien à foutre. Genre, je suis humaine, je l'ai vue. J'ai dit, ouais, c'est triste, tu vois. Mais t'es pas mon amie. T'es triste, t'es triste. Tu vois ce que je veux te dire ? Je ne peux pas, ça va, je ne vais pas mourir, tu vois. Et du coup, ça ne me faisait rien de spécial. Ouais, c'est, moi, à la limite, je me suis dit, ouais, c'est une dinguerie. Mais au moins, tu sais ce qui s'est passé, tu vois. On est devenu amie, tu vois, mais longtemps après, non, pas si longtemps en fait. Pas si longtemps. Mais anyway, on est devenu amie, Maéva et moi. Et c'est vrai que je l'ai vue, ce qu'elle a vécu pendant cette histoire. Wallah, peut-être que vous ne l'avez pas vue parce que ça a été pour tout le monde. Quand Marc a sorti ce fameux croquis de la sorcellerie, c'est vrai que ça a été un choc pour plein de monde. Et que vous étiez spectateur et on avait le sentiment d'être, genre, un peu des personnages, en fait, d'une série tellement c'était fou, tu vois. Et du coup, on avait l'impression que tout ça, c'était virtuel. Alors oui, pour Marc, lui, ça lui passait au-dessus parce que lui, il sortait son crousier. Donc, il n'était pas touché par quoi que ce soit, tu vois. Mais Maéva, elle l'a vraiment mal vécu, genre, tu vois. Elle l'a vraiment archi mal vécu. Et là, à ce moment-là, quand on a commencé à être amie, elle m'a fait profondément mal au cœur parce que nous, on était là dans le délire. Et elle, elle était genre, elle a perdu, elle avait perdu sa soeur, quoi. C'était vraiment une dingue. Et en fait, c'est ça qui m'a énervée ce matin. Hérité, tu vois, tu te dis, mais Skena, franchement, elle l'a mal vécu et tout. Elle n'a rien dit. Tout le monde n'a rien dit. Ça veut dire qu'on s'est dit, OK, on va apaiser le truc. Allez, il y a des familles, il y a des enfants. Calmons-nous. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est pas bien. Il y a des images que les enfants, s'ils voient, ça peut les choquer et tout. Tu vois, plus tard, quand ils grandissent. Donc, c'est chum, on va arrêter. Après, on a laissé couvrir des rumeurs. Bah, la preuve que votre rumeur, c'est de la merde parce que sinon, je ne serais pas en train de snapper. Mais bref, on s'en fout, en fait. L'idée, c'est que, tu vois, on s'est dit, allez, il faut arrêter. C'est bon, ça y est, ça peut faire du mal un peu à tout le monde. Vas-y, stop. Oh, mais il faut, après ça, sinon on arrête, calmez-vous. Il ne faut pas pousser dans le culot. Je ne sais pas, genre, aller dire que ça donne de la lumière à dire le nom de Carla. Mais excuse-moi, avant que mon mari parle de Carla Moreau, qui, à part ses fans prépubères, connaissait Carla avant de l'avoir fait de la potion magique. Enfin, je ne sais pas, genre, c'est pas comme si c'était une star internationale, machin. Personne ne te connaissait. Donc, genre, venir dire que Maëva donne de la lumière après ce que tu lui as fait, moi, je trouve que c'est un sacré culot. Donc oui, bah oui, je prends la parole pour dire qu'il faut doser, là, le culot. Parce que, oh, les gens, calmez-vous. Genre, on connaît la vérité, hein, il faut se calmer. Il ne faut pas se victimiser comme ça, ça ne marche pas. Il faut se calmer. Donc, bref, il faut arrêter ce genre de truc. Moi, j'en parle, parce que Maëva, c'est mon amie. Je l'assume, je le dis. C'est la seule, d'ailleurs, amie que j'ai dans ce milieu. Donc, je la défense, c'est normal en même temps. Et voilà. Et pour les personnes qui disent, qui vont me dire, qui vont oser dire oui, mais Nadé, machin, avec Maëva, elle gratte un truc où je ne sais pas ce que je gratte. Eh, les gars, ni elle a besoin de moi, ni j'ai besoin d'elle. Je vous le dis. Je ne vais rien gratter avec personne. Alhamdoulah, vous avez vu ma vie. Vous me voyez à travers les réseaux sociaux, même pour ceux qui veulent s'inventer des... Des rumeurs comme quoi on nous les paye, tout ça. Il faudrait vraiment être con pour nous mettre aussi bien. Mais à niveau, on se... Je n'ai pas besoin de Maëva dans ma vie. Elle n'a pas besoin de moi dans sa vie. On est amies parce qu'on se kiffe. Et je la défends parce que ce qu'elle a fait, mais ce qu'elle a vécu, elle ne mérite pas qu'en plus, on vienne et on fasse semblant que c'est une gratteuse de buzz. Ou que l'autre, elle fasse sa victime. Là, il faut vraiment se... Puisque s'il y a des choses qui ne sont pas sorties, c'est pas sensibiliser les plus jeunes. D'accord ? Donc, vraiment, il faut se détendre. On redescend tous d'un étage. Et au pire des cas, attaque d'autres personnes que mes amis. Comme ça, je ne parlerai pas. Merci. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501